Comment en sommes-nous arrivés à la date du 24 février 2022, le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ? Comment depuis Moscou le pouvoir russe a-t-il manipulé les opinions de l'Est de l'Ukraine pour en arriver à l'annexion de la Crimée en 2014 sans que personne ou presque ne trouve grand chose à redire ? Si tout cela a été possible, c'est parce que Vladimir Poutine use d'une arme de guerre redoutable la propagande. Une arme pour entretenir un mythe, celui d'un monde russe en permanence menacé par l'Occident. Bonjour Hélène Avalochine. Bonjour Nicolas. Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine, c'est le titre de votre essai publié aux éditions Autrement. Je vous présente pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Journaliste, grand reporter, franco-russe, vous êtes né en Russie où vous avez été durant de nombreuses années correspondante pour des médias français. Un poste avancé, en quelque sorte, en première ligne, où vous avez été témoin de cette propagande. On va évidemment en parler. À quel moment vous, en tant que journaliste, Hélène Avalochine, en poste à Moscou, vous vous êtes confrontée pour la première fois à une manifestation évidente de cette propagande ? Est-ce qu'il y a eu un moment clé ou est-ce que de toute façon, vous étiez méfiante dans votre profession ? Alors, ça a été très tôt, parce que moi, j'allais en Russie depuis toujours, depuis qu'on a quitté la Russie, en 1991, avec mes parents, puisque j'avais ma grand-mère sur place. Alors, certes, j'étais petite, mais dans les années 2000, je voyais bien qu'il y avait un vrai culte de la personnalité autour de Vladimir Poutine, que la propagande a émaillé toutes les grandes tragédies de son mandat, comme le sous-marin Kursk, les prises d'otages de Beslan, du théâtre de la Dubrovka à Moscou, la guerre de Géorgie. J'avais fait un exposé, lorsque j'étais à l'université, sur la propagande qui a accompagné cette offensive en Ossétie du Sud, lorsque la Russie disait aussi aller défendre les populations russophones. La propagande, au moment de son retour au pouvoir, en 2012, lorsqu'il y avait ces gigantesques manifestations contre la passation de pouvoir avec Dmitri Medvedev, qui avaient été orchestrées à l'avance, et lorsque les chaînes de télévision russes disaient que... En fait, ne les montraient pas, d'abord, et puis filmaient des migrants qui racontaient qu'ils avaient été payés pour aller manifester, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la propagande a toujours été là. Alors, par contre, là où j'ai vraiment été confrontée personnellement, et où cela m'a frappée au plus haut point, c'est lorsque, après avoir couvert la révolution pro-européenne de Maïdan, et avoir vu cet immense mouvement de désobéissance civile vis-à-vis du régime pro-russe de Viktor Yanukovitch, qui avait failli à sa promesse d'intégration européenne, sur laquelle il avait été élu à sa population, en descendant, à ce moment-là, en Crimée, parce qu'on avait les premiers mouvements de troupes russes en train de se déployer, là, j'ai vraiment insisté, en tant que journaliste, au déploiement d'une réalité parallèle à grande échelle, parce que la Russie disait que la propagande russe, d'abord, était active depuis le 21 novembre 2013, depuis le début de la révolution de Maïdan. Elle ne l'a jamais montré ce qu'était ce mouvement démocratique. Elle brodait déjà le mythe d'un coup d'État nazi. Et, alimentée par cette propagande, les populations en Crimée et dans le sud et l'est de l'Ukraine étaient déjà en train de se soulever contre cet ennemi, en disant, « Les fascistes vont venir nous massacrer, on doit défendre notre péninsule pour ce qui est de la Crimée ». Et donc, nous, en descendant à Sébastopol, en Crimée, ville historique, par ailleurs, qui a résisté à un siège de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, on voit ce déploiement, on voit les mercenaires russes, les organisations paramilitaires prendre contrôle des bâtiments officiels, on voit la population qui se soulève avec des rubans rangés noirs et des drapeaux russes pour dire « On veut que Vladimir Poutine nous défende des fascistes ». Les fascistes, on ne les voit pas venir, en fait. Et nous, on est pointés comme étant les propagandistes dans le même temps, on est même vraiment agressés verbalement par les habitants locaux, qui disent « Les Occidentaux, vous mentez sur le rôle des Russes, les Russes ne sont pas là, on est comme nos grands-parents à vouloir défendre notre terre des nazis ». Et ça, pour un journaliste, c'est extrêmement impressionnant, c'est extrêmement frappant, surtout qu'on n'a pas les clés de lecture en temps réel pour comprendre ce qu'est en train de faire la Russie. Vladimir Poutine admet que ses soldats sont à la manœuvre, je le rappelle, un mois après avoir signé le décret d'annexion. Ce qui est très intéressant dans ce que vous racontez, c'est qu'on imagine la propagande comme étant un outil informationnel de communication. L'exemple type, et on en reparlera, j'en suis certain, c'est la télévision d'État russe et ce qu'elle montre de la réalité. Là, on est sur quelque chose de très différent que vous venez de décrire, car c'est cette réalité parallèle dont vous parlez. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs autour de vous, dont vous ne connaissez pas véritablement l'identité, mais qui vont jouer ce rôle de convaincre les populations, sans qu'elles s'en rendent compte d'ailleurs, et c'est ça qui est presque stupéfiant. Qui sont d'ailleurs ces acteurs auxquels, en tant que journaliste, vous vous retrouvez ? Alors, ils sont multiples. La propagande, par définition, c'est une réalité parallèle qui se propage. C'est-à-dire que les récepteurs de cette propagande, ils deviennent les vecteurs. Et là, vous êtes vraiment, la Russie a toujours été fan de reconstitution historique. Là, vous êtes quelque chose qui est en train de se reconstituer grandeur nature. Alors, les acteurs, ils sont vraiment multiples. Il y a, par exemple, ce que la Russie appelle les acteurs sociétaux, ce sont des gens qui, soi-disant, agissent au nom d'associations, d'organisations, etc. En réalité, ce sont vraiment des structures para-étatiques qui sont financées par le pouvoir. On l'a vu ensuite avec les fuites d'email, par exemple, de Vladislav Surkov, le monsieur ukraine de Vladimir Poutine. Comment tout cela a été vraiment organisé, financé, contrôlé, avec des réunions qui ont eu lieu bien avant que tout cela ne se mette en place. Et donc, en fait, ce sont des hommes politiques locaux. Ce sont ces fameux acteurs sociétaux qui sont dans des fausses organisations civiles. En fait, c'est l'apparence d'une société civile, mais cela n'en est pas une. Ce sont des organisations paramilitaires. Les Cossacks, par exemple, qui sont venus de la région de Krasnodar, en Russie, ce sont historiquement des mercenaires. C'est une espèce de communauté qui n'est pas ethnique, mais qui se revendique d'une certaine tradition guerrière, culturelle. Ils ont été largement mis à contribution pour réaliser ce scénario d'invasion. Vous avez, je ne sais pas moi, les Titushki, qui sont les petites frappes du régime de Viktor Yanukovitch, qui étaient très actifs sur Maïdan pour provoquer des troubles et des violences, et qui sont ensuite descendus en Crimée pour, de la même façon, réaliser des opérations, des provocations, des bagarres, etc. Vraiment, il y a les médias, évidemment, les médias locaux. Il y a des gens qui sont déjà locaux. Il y a des Russes qui arrivent de Russie. Les locaux sont en façade des Russes. Ça, il faut vraiment le comprendre. C'est que pendant très longtemps, et d'ailleurs, pour ce qui est du Donbass, pendant les huit années de guerre, les Russes ont œuvré en coulisses. Ils ne sont jamais venus sur le devant de la scène. Et les locaux, en revanche, étaient exactement là où les Russes voulaient qu'ils soient, c'est-à-dire en façade de l'invasion. Et c'est tout le temps ceux-là dont on parlait. Il y a deux exemples très intéressants que vous racontez, évidemment, dans votre livre Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine. C'est notamment les créations de ces républiques populaires, de Lugansk et de Donetsk. On est donc dans le sud-est de l'Ukraine à ce moment-là. Ce qui est presque sidérant, c'est qu'on a du mal à comprendre, depuis ici l'Occident, comment est-ce que c'est presque possible ? Les personnes qui vont créer ces deux républiques et qui vont être à la tête de ces républiques sont envoyées par Moscou et vont manipuler absolument tout le monde. Oui, alors après, c'est des scénarios, ça paraît incroyable, mais c'est des scénarios qui ont déjà eu lieu en Moldavie avec la Transnistrie, en Géorgie avec l'Abkhazie, dès le début des années 90, dès la chute de l'Union soviétique. Donc ce n'est absolument pas nouveau. Ce sont des méthodes qui sont très connues et mises en place par le FSB et par le Guerreux. Et d'ailleurs, les agents qui étaient actifs en Transnistrie sont ceux qui ensuite ont mis en place la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk. Par exemple, un certain Alexandre Boroday, qui m'a longuement parlé d'ailleurs pour ce livre, qui était le premier Premier ministre de la République populaire autoproclamée de Donetsk, qui m'a raconté très en détail comment Igor Strelkov, lui-même, un certain nombre de personnalités, après avoir accompli leur mission en Crimée, sont remontés l'un à Slaviansk, l'autre à Donetsk, pour mettre en place tout simplement cette fameuse République populaire, avec toujours l'apparence d'un soulèvement, d'une insurrection de pro-russes, qui était réellement, par ailleurs, on l'a dit, en train de se soulever, mais comment il avait distribué les postes, quasiment les jouants au loto, comment il avait inventé des institutions de toutes pièces. Et ça le fait beaucoup rire, parce que vraiment, il dit, moi j'ai trouvé ça super intéressant, c'est de l'inventivité, c'est de la créativité. Il est ce qu'on appelle une sorte de polytechnologue, en fait. C'est quelqu'un qui réalise des scénarios institutionnels, de création institutionnelle, et officiellement, il a une agence de consulting à Moscou. Mais il travaille avec le FSB, il travaille avec les renseignements militaires. Tous ceux-là, ce sont des gens qui travaillent de concert. Mais effectivement, leur activité reste absolument dans l'ombre. Et quant à Igor Strelkov, par exemple, chef de guerre qui a mis en place vraiment un régime de terreur stalinienne à Slaviansk, il a mis en place des tribunaux extrajudiciaires, il a fait exécuter des gens. Il y a des frictions entre ces personnalités. C'est tout un scénario, en fait. C'est tout ce que c'est digne d'un film de mafia. L'idée, alors on va rentrer dans le détail aussi, de comment est-ce que vous, en tant que journaliste, vous réagissez face à cette réalité parallèle. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde russe, ce mythe du monde russe qui est en fait le but ultime de Vladimir Poutine ? Montrer que ce monde russe est en permanence menacé par l'Occident et de défendre un territoire qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs choses dans le mythe du monde russe. Il y a d'abord la Russe de Kiev, en 988. Le prince Vladimir christianise la Russe de Kiev, baptise les orthodoxes dans les eaux du Dniepre. Et donc, Vladimir Poutine dit qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, ça se passe à Sébastopol, en Crimée, le site de l'antique Kersones, où ils sont en train de reconstituer un espèce d'immense complexe historico-culturel à la gloire de cette civilisation millénaire comme la présente Vladimir Poutine. Donc ça, c'est vraiment le noyau entre les grands russes, les petits russes, les biélorusses, donc russes ukrainiens et biélorusses, qu'il veut reconstituer, réunifier. Il parle de l'Empire Triuniat. Ça, c'est le premier empire. Là, on en est environ au cinquième. Donc je vais passer sur les quatre autres. Mais l'idée du mythe de cette fameuse civilisation millénaire et de ce monde russe, je dirais qu'il remonte surtout beaucoup au XIXe siècle avec les panslavistes qui pensaient justement que cette fameuse civilisation slave devait émerger de son noyau ethnographique pour se transformer en civilisation héritée de la gréco-byzantine face à la civilisation romano-germanique qui est entrée dans sa phase de déclin et qui, en plus, a une velléité de destruction de la seconde. Donc c'est complètement farfelu. C'est complètement dingo. Mais il faut vraiment comprendre que dans l'idéologie russe actuelle, quand Vladimir Poutine parle de déclin de l'humanité par rapport à nos civilisations, où les homosexuels risqueraient, dans l'incapacité de se reproduire, de vraiment faire mourir à l'être humain, c'est vraiment cette propagande-là dans laquelle on est en Russie actuellement. On rappelle que la Russie a quand même interdit la propagande dite LGBT dès 2012. Là, ils sont en train d'interdire, hier a été voté en première lecture, la loi qui interdit la propagande du fait de ne pas avoir d'enfants. Donc on est vraiment dans un mythe civilisationnel. Et finalement, de dire aussi que les Ukrainiens sont des Russes. Les Biélorusses sont des Russes. Et qu'en fait, tout ça, ce sont des Russes. Qu'il y a les petits peuples que la Russie n'a jamais colonisés, contrairement à l'Occident, qui se sont organiquement agrégés vers le noyau fédérateur russe. Mais que les Ukrainiens, l'Occident leur a remplacé leur conscience au fil des conquêtes et des différentes phases de l'histoire ukrainienne. Parce que l'Ukraine, en tant que telle dans ses frontières actuelles, est un État tout jeune, qui est indépendant depuis 1991. Et de dire que voilà, en fait, c'est un seul et même pays que les Ukrainiens font partie de ce peuple plurinational, avec les deux grandes catastrophes qui ont été la dislocation de l'Empirus en 1917 et la chute de l'Union soviétique de l'autre empire en 1991. Et qu'en fait, tout ça, ce sont des erreurs historiques imputables à un certain nombre de personnalités comme Lénine. Et que Vladimir Poutine est là pour rétablir cette injustice historique. Et l'argument toujours utilisé qui est, il faut défendre évidemment la patrie. Et pour cela, le Kremlin dément, toujours, et ment d'ailleurs, surtout. Et vous écrivez, nos yeux voyaient ce qui ne pouvait être autre chose qu'un déploiement russe. Nous ne le savions pas encore, mais plus son démenti était formel, plus il fallait être sûr de l'inverse. Comment on travaille comme journaliste sur le terrain pour rapporter les faits quand on sait que de toute façon, ce que l'on voit n'est pas la réalité, en quelque sorte ? Alors moi, j'étais obsessionnellement en train tout le temps de parler de la propagande. C'est-à-dire qu'il y a vraiment trois niveaux de récits dans ce que vous voyez. Il y a ce qui est apparent, c'est-à-dire ce soulèvement de pro-russes en faveur de rattachement à la Russie. Il y a les manœuvres russes en coulisses qu'on ne voit pas, et donc qui sont très difficiles à raconter. Et puis, il y a la propagande qui provoque ces mouvements. Moi, j'étais très, très, très focalisée sur expliquer la cause de ces mouvements et de dire que le soulèvement, ce n'était pas une conséquence d'un coup d'État nazi, mais c'était une conséquence de cette propagande. Et le problème, ça a beaucoup été, dans la couverture de ces événements-là, la rupture entre la cause et la conséquence. C'est-à-dire que beaucoup, malheureusement, de médias, et je ne leur enjette pas la pierre, parce que ce n'est pas évident d'identifier à quel point ceci est dangereux et important, mais beaucoup de médias restaient quand même beaucoup focalisés sur cette véléité des pro-russes d'être rattachés à la Russie, parce qu'on disait, voilà, c'est leur espace culturel, c'est leur histoire, c'est leur conscience, ils ont combattu les nazis, etc. C'était une façon de comprendre et d'expliquer cette vérité-là, en quelque sorte. Mais il fallait absolument le comprendre et l'expliquer, parce que, par exemple, si jamais il n'y avait pas eu de mensonge autour de cette histoire-là, et qu'on n'était pas en train d'instrumentaliser les populations, je l'explique dans mon livre par une méthode du contrôle réflexif, qui est de donner une fausse donnée à quelqu'un pour le pousser à agir de la façon dont on voulait qu'ils agissent. Si jamais vous n'expliquez pas cela, alors c'est un phénomène naturel et qui est justifié, et donc, réellement, ils sont menacés, puisqu'ils se soulèvent. Mais si Vladimir Poutine avait dit la vérité, dès le départ, c'est-à-dire avait posé cet impérialisme sur la table, en disant, c'est notre territoire, on l'estime légitimement acquis à la Russie, il n'y a absolument aucune raison pour que l'Ukraine indépendante garde la Crimée alors qu'elle veut se tourner vers l'Europe, sachant qu'à Sébastopol, il y avait aussi cette histoire de la Crimée qui a été donnée à l'Ukraine soviétique par Nikita Khrouchov, intégrée à l'Ukraine soviétique par Nikita Khrouchov en 1954, et que Sébastopol a toujours considéré qu'elle ne fait pas partie de ce décret de transfert, puisqu'elle avait acquis le statut de ville héroïne décernée par Staline, etc. Donc il y avait aussi ce contexte historique-là. Mais si Vladimir Poutine disait, voilà, c'est juste parce que c'est notre terre légitime, c'est-à-dire sans la partie cynique, que j'appelle la partie cynique du mythe, c'est-à-dire ils sont menacés par les nazis, on doit les défendre. Parce que ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ils n'étaient absolument pas menacés. Alors je reviens aussi sur mon livre en détail, sur le mythe nazi, quels étaient les éléments extrémistes sur Maïdan, etc. Pour expliquer que ce n'est pas parce qu'on voit une chaise rouge qu'on est dans une salle de cinéma, ça peut aussi être une salle de classe. Donc la rupture entre la prémisse et la conclusion, elle est totale pour ce qui est de la propagande. Oui, il y a des éléments du réel, mais la conclusion n'est pas fondée. Et c'est ça qu'il fallait, à mon avis, vraiment expliquer. Et j'étais très concentrée sur le fait de parler de la propagande à ce moment-là. C'était crucial. Hélène Avolochil, à qui s'adresse cette propagande ? Aux Russes, évidemment. Aux habitants des régions qui sont convoitées, mais à l'Occident aussi. Oui, parce que Vladimir Poutine veut avoir les mains libres pour mener ses guerres impérialistes et pour conquérir ses territoires. Or, on est quand même dans un système de solidarité internationale, on l'a vu avec l'Ukraine, où on arme l'Ukraine pour se défendre de la Russie. Et Vladimir Poutine, ça, ça ne l'arrange pas. Donc à partir du moment où il a, je ne sais pas moi, Donald Trump aux Etats-Unis, ou des extrêmes droites en Europe qui disent qu'on ne doit pas provoquer la Russie et parce qu'on va armer l'Ukraine, on va être en guerre avec la Russie. Ce qui, à force, devient potentiellement vrai. Et c'est là où le drame se produit, c'est qu'en fait, l'agresseur a toujours un temps d'avance sur nous. Mais Vladimir Poutine, évidemment, il veut un maximum d'alliés. Il ne veut pas être isolé sur la scène internationale. Et il ne l'est pas en réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays où sa propagande, ses agents d'influence, son soft power aussi, fonctionnent, y compris par anticolonialisme. Et donc, d'abord, il n'est pas isolé sur la scène internationale. Et ensuite, évidemment, sa propagande travaille au maximum à l'extérieur pour tout simplement avoir le plus d'alliés possible. Ce qui est stupéfiant, quand on lit votre livre et quand on écoute ce que vous nous dites, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois, c'est quasiment le même cadre qui est appliqué, les mêmes méthodes, cette méthode de propagande pour arriver à ses fins. Est-ce qu'aujourd'hui, en Occident, à Paris, à Bruxelles, dans les capitales européennes, peut-être même jusqu'à Washington, on a conscience qu'on ne peut pas croire ce que dit Vladimir Poutine, qu'on ne lui fait plus confiance. Et que, de ce fait-là, on ne peut pas traiter ce qu'il dit avec la même importance que ce que disent d'autres. Il est assez étonnant de voir le Kremlin, aujourd'hui, prendre des positions contre ce qui se passe au Proche-Orient quand on sait que lui-même mène une guerre et bombarde des civils en Ukraine. Alors, dans le cadre du Proche-Orient, je pense que la Russie n'est plus vraiment, pour le moment en tout cas, un souci pour les capitales occidentales. On essaie déjà de comprendre ce qu'on fait avec ça. Et on voit toute la difficulté aussi des récits autour de cette guerre. Je pense qu'il y a évidemment la confiance en Vladimir Poutine. Elle n'est plus là depuis le 24 février 2022. Et c'est bien dommage, d'ailleurs, que ça ait pris autant de temps, puisque ça dure depuis très longtemps. Et depuis 2014, Vladimir Poutine envoie l'Ukraine en disant qu'il ne le fait pas. Et malgré cela, on a quand même continué à le considérer en partenaire viable, notamment au niveau de l'Allemagne, qui a construit quand même un gazoduc. Il n'y a plus de confiance depuis le 24 février 2022. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau des services de renseignement aussi, notamment français, qui ont désormais décidé de communiquer sur les actions hybrides de la Russie. Ce n'était pas le cas avant. On voit que la Russie mène des actions de plus en plus agressives. Les renseignements britanniques ont récemment communiqué sur le sujet. Donc non, je pense qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine n'est plus considéré comme quelqu'un de probant et de digne de confiance. Après, le problème, c'est que réellement, personne jusqu'à présent ne sait exactement quoi faire avec ça. Elena Voloshin, vous restez avec nous. On va continuer de discuter, bien sûr, de ce sujet. On va s'intéresser plus particulièrement à la société russe. On parlera, bien sûr, des médias d'État. Je l'ai dit tout à l'heure, vous nous parlerez de ces propagandistes. Ce n'est pas facile à dire, notamment de cette télévision. Et puis, on essaiera évidemment de comprendre aussi ce qui a changé peut-être dans la société russe depuis le déclenchement de la guerre. On sera rejoint tout à l'heure à 8h20 par la sociologue Anna Collin. Les BDF, restez avec nous sur France Culture. Nous poursuivons notre discussion avec la journaliste, grand reporter franco-russe, Elena Voloshin. Elle publie aux éditions Autrement Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine. On a décrit dans la première partie de cet entretien comment cette propagande fonctionnait, comment elle a été utilisée en 2014 pour l'annexion de la Crimée, puis dans la continuité en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine et la guerre. Et pour essayer de comprendre aussi ce qui a changé au sein de la société russe depuis plus de deux ans. Nous accueillons dans cette discussion Anna Collin. Les BDF, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes sociologue, politologue franco-russe. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Je cite le dernier ouvrage que vous avez publié. C'était aux éditions du Seuil. « Jamais frères, point d'interrogation, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique ». Est-ce qu'il est difficile à la Collin-Les BDF de jauger ce que pensent les Russes de cette guerre depuis maintenant plus de deux ans ? Il est plus difficile de le faire que ça n'était le cas auparavant, parce qu'avant, on pouvait aller faire des enquêtes de terrain et donc vérifier par nous-mêmes. Néanmoins, il y a des gens qui continuent à le faire et donc nous avons une multitude de sources qui nous permettent de savoir comment la population russe réagit à la guerre. Nous avons des enquêtes quantitatives où on ne pose pas la question du soutien à Vladimir Poutine parce que, bien évidemment, en régime autoritaire, cette question-là ne peut recevoir qu'une seule réponse. C'est oui. C'est celle qui laisse celui qui répond en sécurité. Donc très probablement oui ou je ne sais pas. Mais on pose des questions autrement, on pose des questions plus futées. Par exemple, on demande aux personnes si demain, Vladimir Poutine cherchait à arrêter la guerre même sans avoir atteint tous ses objectifs, est-ce que vous soutiendriez cette décision ? Ce qui permet de contourner un petit peu la peur ? Et là, on obtient effectivement des réponses qui varient. Mais par exemple, les dernières enquêtes, y compris celles faites par l'institut assez conservateur Yuri Levada, qui est souvent très prudent en fait pour voir les transformations de la société russe, ils pointent plutôt les permanences, ils vont dire bah oui, la moitié des Russes serait prêts à soutenir. Et puis dans d'autres enquêtes faites par des instituts indépendants, ça monte jusqu'à trois quarts par exemple de la population russe. Nous avons ce type d'enquête, nous avons aussi des enquêtes plus qualitatives, c'est-à-dire faites par une observation longue. Alors aujourd'hui, on ne peut plus venir et dire on est un sociologue, on cherche à savoir ce que vous pensez, mais en fait, on a des équipes de sociologues. Il faut ruser, c'est ça que vous dites ? Il faut ruser complètement, notamment pour ne pas mettre les gens en danger et pour qu'ils se sentent en sécurité. Vous avez par exemple une équipe de sociologues russes du laboratoire de sociologie publique, PS Lab, qui vont faire des enquêtes par immersion cachée, un peu comme des journalistes qui font de l'investigation, c'est-à-dire que le chercheur va s'installer dans une ville pendant un mois, une petite ville de province, et puis il va écouter ce qui se passe autour de lui, au salon de coiffure, sur la place publique, dans les cafés, dans les lieux de travail, discuter avec les gens pour savoir quelle est la place de la guerre, en fait, dans le quotidien des Russes. Elena Voloshin, j'imagine que ça vous parle aussi, cette façon d'être confrontée à la peur des gens que vous alliez interviewer à l'époque où vous étiez encore en Russie. Oui, moi j'ai une psychologue qui m'a dit quelque chose de très juste, je crois. Elle a dit, on ne peut pas parler de ce que les Russes pensent, on peut parler de ce qu'ils retransmettent. C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir accès à la pensée véritable lorsque le locuteur s'approprie la propagande à titre d'opinion. Ou qu'il pense qu'il le pense, mais dès que vous grattez ce vernis aussi un petit peu, si vous êtes dans une conversation de cuisine qui dure assez longtemps autour d'un dé, vous arrivez très, très rapidement finalement à avoir un discours beaucoup plus raisonnable que la première parole en fait qui vient face à une caméra, un sociologue, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile de savoir ce que les gens pensent dans ce système qui est celui d'un mythe globalisé où les gens sont tenus de véhiculer un certain discours. Alors il y a une part de peur, il y a une part de rejet aussi, de protection mentale par rapport à une réalité qui serait trop difficile à accepter. On en parlait à l'instant, par exemple, le fait que l'armée russe ait commis des exactions, on parle beaucoup de Butcha, mais d'autres villes ukrainiennes au début de la guerre où les massacres et les exactions envers les civils ont été absolument atroces. D'abord, la télévision russe ne les a pas montrées. Ensuite, elle les a montrées parce que dans le cas de Butcha, on ne peut pas nier, mais en martelant ensuite pendant deux ans que cela a été un fake. Donc en fait, c'est vrai que c'est difficile d'accepter cette réalité-là. On a toujours dit aux Russes vous êtes du bon côté de l'histoire, la Russie ne commence pas les guerres, elle les termine. Les Russes ne font que défendre. Et le plus impressionnant dans cette histoire, c'est lorsque, par exemple, au début de la guerre, au lendemain du 24 février 2022, moi j'étais au sud de la Russie avec des réfugiés qui arrivaient de la fameuse République populaire de Donetsk en disant Vladimir Poutine va nous sauver, c'est le seul qui peut nous sauver, Zelensky nous attaque. Donc vous voyez, c'est vraiment cette réalité inversée. Mais il y a toute une partie de la population qui ne sait pas en fait de quoi penser et donc évite de penser tout simplement. Évite de penser, c'est ce qu'on demande en fait. C'est ce que veut en quelque sorte Anna Colin-Lébédèf le Kremlin, que la population, que les Russes ne s'occupent pas de cette question-là. En effet. Et c'est assez contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on imaginerait un pouvoir qui chercherait par cette propagande à mobiliser la population. Ce serait peut-être d'ailleurs, oui, ce serait un objectif désirable. Mais en réalité, le pouvoir russe non seulement se contente d'une démobilisation de la population, mais la recherche pour pouvoir conduire cette guerre. Il a aussi besoin, il a d'une part besoin que les gens ne sachent pas trop quoi penser. Et je pense que cette incertitude, cette idée que tout le monde ment, oui, nos médias mentent, mais les autres médias mentent aussi est un des fondements de l'adhésion. Et puis, il leur demande surtout de se désintéresser de la guerre. La guerre est très peu présente en réalité, par exemple, dans les médias russes, dans la campagne présidentielle russe. On a très peu parlé. Vladimir Poutine a été invité à parler le moins possible de la guerre et le plus possible des préoccupations quotidiennes des citoyens. Et donc, je dirais, à cela, le pouvoir réussit assez bien. Aujourd'hui, les russes sont engagés au quotidien dans un travail actif, psychique, pour essayer de ne pas remarquer la guerre autour d'eux. Et là, je rejoins Elena, on aurait vraiment besoin, nous en tant que sociologues, de soutien de psychiatres qui travaillent notamment sur les mécanismes de déni et de déni face à des choses qui sont très difficiles à accepter. Il n'y a pas de récit de ce qui se passe en Ukraine, en Russie. On ne sait pas ce qui s'y passe et il n'y a pas de témoin même qui revient de ce front-là si on est du côté russe et qu'on considère qu'il y a effectivement un combat. Est-ce qu'on voit par exemple, je ne sais pas moi, des combattants qui témoignent, des maires pendant très longtemps se sont mobilisés en disant nos fils sont en train de mourir sur ce front-là contre nos frères. Aujourd'hui, tout cela n'existe plus ? Alors, cela existe mais on a très peu en réalité de retour du front dans la mesure où les combattants qui ont été mobilisés ou qui ont signé un contrat sont toujours sur le front. Leur contrat est sans est à durée indéterminée. Les seuls qui sont rentrés très paradoxalement ce sont ces condamnés prisonniers des colonies pénitentiaires qui ont été engagés par Yevgeny Prigozine et qui eux avaient un contrat de six mois. Donc les seuls que l'on voit revenir c'est les criminels et un peu les gens en permission mais je dirais ce qui est important c'est que cette parole qui est formulée ce sont des gens qui racontent qui racontent à leur famille qui appellent leur famille elle ne peut pas être retransmise dans l'espace public parce qu'il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais pour faire de cette situation individuelle de ce témoignage individuel en fait un problème public. A l'époque des guerres en Tchétchénie les maires de soldats avaient pu faire ça ils recevaient un témoignage ils contactaient les médias les médias les entendaient les médias retransmettaient leurs messages il y avait un certain nombre d'acteurs politiques qui étaient aussi sensibles à leurs demandes. Aujourd'hui cette amplification n'est plus possible. Elena Voloshin sur justement l'état aussi des médias en Russie beaucoup de journalistes étrangers sont aussi menacés il y a des procès qui concernent notamment des journalistes américains il y a toujours des journalistes étrangers qui travaillent de la même manière c'est-à-dire avec une autorisation des ministères et évidemment une forme de surveillance aussi mais en tout cas pour les russes qu'est-ce qu'ils voient à la télévision ? Quelle est cette télévision d'État ? D'abord ils ne s'informent plus uniquement via la télévision d'État ils l'ont souvent éteinte d'ailleurs je crois que ça selon un sondage qui est paru il y a quelques mois il y avait 52% de la population qui s'informait via la télévision et le reste via Internet ou les deux d'ailleurs s'est mélangé mais ce qui est important de souligner c'est que les russes voient en permanence il y a une militarisation extrême de la société on ne peut pas dire que la guerre n'est pas présente parce qu'elle elle est quotidienne en fait les russes se réveillent avec et se couchent avec sans qu'elle ne dise son nom l'opération militaire spéciale fait la moitié des journaux télévisés russes ça commence toujours par l'opération militaire spéciale les succès au front de la grande armée russe le fait que l'on aide les civils en Ukraine qu'on libère l'Ukraine des nazis il y a un vrai culte des héros qui est vraiment qui englobe l'espace public il y a des expositions dans les villes où on montre les héros de l'opération militaire spéciale qui défendent aussi bien la patrie russe dans sa guerre existentielle contre l'Occident mortifère que le peuple ukrainien qui en fait est un peuple russe contre des nazis qui ont illégalement pris le pouvoir à Kiev poussé par leurs maîtres occidentaux la militarisation est dans les écoles dès le plus jeune âge on a ouvert aussi ça fait des années que ça dure des musées à la guerre dans les écoles on envoie les enfants sur les champs de combat de la seconde guerre mondiale en sachant que Vladimir Poutine aujourd'hui rejoue la grande guerre patriotique toute l'année on prépare les célébrations du 9 mai et les héros maintenant désormais entre guillemets de l'opération militaire spéciale défilent sur la place rouge donc on est vraiment dans cette situation il y a à la fois ce que disait Anna c'est-à-dire une véritable démission des russes vis-à-vis de la chose politique et vis-à-vis de la remise potentielle en question du fait de est-ce que cette décision était juste parce que Vladimir Poutine l'a dit elle a gravé dans le marbre c'était une décision juste prise à temps et la seule possible en fait c'était une fatalité mais dans le même temps les russes sont tenus de soutenir cet effort de guerre comme pendant la seconde guerre mondiale toute la société s'était levée la grande guerre patriotique dans le mythe de Staline comme un sol homme ce qui était faux aussi d'ailleurs par ailleurs aujourd'hui les russes sont en train de rejouer la grande guerre patriotique le peuple entier est mobilisé pour l'effort militaire Anna Coulin-Lébedef je souhaiterais soulever un paradoxe parce que tout ce que Héléna vient de décrire est parfaitement vrai c'est-à-dire la guerre est omniprésente dans les médias dans les messages qui sont envoyés et en même temps les retours qui nous parviennent et notamment les retours de ces enquêtes montrent que les gens ne parlent absolument pas de la guerre entre eux et dans cet autre espace public qui est l'espace du café de la place de la discussion lors de la pause café au travail cette guerre n'est pas présente et on peut se poser la question pourquoi ? j'allais vous la poser pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas de peur d'être confronté à quelqu'un qui voilà si on donne son avis on va être effectivement dénoncé l'exemple récent c'est par exemple ce père qui vient de sortir d'un an et demi de détention parce que sa jeune fille à l'école avait dessiné une femme tenant un drapeau ukrainien protégeant son fils des missiles russes qui a été dénoncé par la directrice de l'école donc voilà on est dans cette société où si on en parle on se met en danger alors si on en parle de manière critique on se met en danger et tout à fait la répression arrive mais on n'en parle même pas de manière je dirais patriotique pour dire qu'on est d'accord c'est juste qu'on l'efface de son quotidien et ça à mon avis il y a un mécanisme beaucoup plus puissant et beaucoup plus ancien qui est mis en marche par la société russe la société russe a une certitude le russe ordinaire a une certitude qui lui a été inculquée par le pouvoir et ça fait partie de la propagande même si c'est un petit peu dissous c'est le sentiment de son impuissance l'état est puissant mais moi je ne peux rien faire et ça ça a été cultivé je dirais d'année en année avec une petite pause dans les années 1990 où le message était autre le citoyen doit participer le citoyen peut changer son état aujourd'hui en fait les russes ont la certitude que quoi qu'il fasse ça ne peut avoir aucun impact sur l'espace public donc la seule chose qu'il doit faire c'est de préserver ce qui peut l'être dans l'espace privé parce qu'aussi il y a cette certitude et cette peur qui est présente que tout peut s'effondrer du jour au lendemain et la peur de l'effondrement est d'autant plus forte chez les russes que c'est déjà arrivé à plusieurs reprises ce n'est pas juste une vue de l'esprit on pousse les russes à s'intéresser effectivement à leur espace privé à leur propre sort entre guillemets est-ce que je vais trop loin en disant que en maintenant aussi une partie des russes dans une situation sociale et économique difficile car c'est quand même globalement si on met de côté peut-être les grandes villes aussi l'image de la société russe c'est volontaire effectivement pour qu'ils ne s'occupent pas de discours politiques de discours effectivement qui nous amènerait à discuter de cette guerre Héléna Voloshin Le fait de maintenir les russes dans la pauvreté c'est plus de l'enrichissement personnel de la part des dirigeants et une absence de redistribution des richesses de rente qui est là depuis que Vladimir Poutine quasiment a pris le pouvoir bien qu'il ait instauré une économie de marché une société de consommation après la crise notamment de 1999 et de 1998 pardon qui a été extrêmement extrêmement violente pour les russes je dirais que la démission de la chose politique a été mise en oeuvre et encouragée par le pouvoir par d'autres mécanismes que le maintien des gens dans la pauvreté bien qu'on peut aussi discuter de la situation des peuples autochtones c'est encore un autre problème qui est présent en Russie et malheureusement dans ce cas-là il y a une certaine création de pauvreté artificielle je pense mais le sujet est complexe mais en tout cas cela a été plus des mécanismes en fait finalement tout simplement d'enfermement de la population dans un schéma de fatalité et d'adhésion au fait qu'en fait il n'y avait pas d'autre choix je veux dire le maître mot de Vladimir Poutine à travers toutes ses campagnes électorales ça a été la stabilité VES le terrible chaos des années 1990 où les démocrates ont tenté de ruiner le pays et où l'Occident a tenté de démembrer la grande Russie ça c'est un discours qui remonte à assez loin aussi je rappelle que les programmes aussi d'éducation patriotique quinquennat ont été mis en place en 2001 et c'est aussi un endoctrinement des Russes et de la population qui a été mis en place très tôt pour créer cette fameuse adhésion au pouvoir et puis le mythe a toujours deux composantes une composante extrêmement négative qui est l'image de l'ennemi extérieur et de l'ennemi intérieur qui chercherait à détruire la Russie c'est-à-dire à anéantir le régime de Vladimir Poutine et puis le modèle mobilisationnel autour de l'idée de la grande Russie on a toujours vu auprès des Russes quand on allait les voir dans les régions le fait que malgré la pauvreté malgré le cri de famine du frigo les gens étaient en train de dire qu'en fait ils étaient fiers pour leur pays il y avait la fierté patriotique justement parce que l'éducation patriotique s'est muée au fil des ans en éducation militaro-patriotique que la doctrine de défense nationale elle est de pair avec les programmes éducatifs tout cela cela se propage dans les familles aujourd'hui on a instauré tous les lundis des cours obligatoires des levées du drapeau on fait envoyer des lettres au front de la part des enfants aux soldats mais tout ça la seule différence c'est qu'on est dans un état de guerre mais il n'y a aucune différence par rapport à l'état de paix où les russes dans le domaine civil étaient tout aussi tenus de soutenir Vladimir Poutine qui soit un chef de guerre qui soit le chef de la patrie c'est le chef de la grande Russie et il s'identifie il personnifie en fait au final la Russie aux yeux des russes il n'y a vraiment pas d'autre alternative possible parce que tous ceux qui chercheraient une alternative sont depuis des années déclarés comme des traîtres à la patrie on y reviendra d'ailleurs peut-être d'un mot Anna Colin-Lébedef la dimension économique est importante effectivement et non seulement la pauvreté mais je dirais l'enrichissement le pouvoir russe s'est positionné depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine comme un pouvoir bienfaiteur les populations ont été maintenues dans la pauvreté par le mécanisme corruptif qu'évoque Elena mais il y a eu aussi des politiques publiques de soutien par exemple aux familles pour la naissance des enfants de différentes sortes de subventions d'augmentation de retraite d'augmentation des salaires des fonctionnaires donc le pouvoir a cherché à montrer qu'on vivait mieux en fait sous Vladimir Poutine et aujourd'hui paradoxalement je dirais cette pauvreté est une ressource lorsque le pouvoir offre des sommes faramineuses pour un russe moyen contre un engagement dans les forces armées et ça c'est un phénomène en réalité très intéressant à voir c'est-à-dire qu'on ne mobilise pas les combattants aujourd'hui en leur disant il faut aller défendre votre patrie contre un Occident ou contre l'Ukraine on leur dit partez combattre parce que ça rapportera énormément d'argent et puis vous allez faire un vrai métier un vrai métier digne d'homme avec une forme de sacrifice d'ailleurs puisqu'on n'est pas sûr de revenir et l'argent on soutiendra effectivement à la famille là-dessus le message est ambigu un dernier mot puisqu'on parle de cette passivité des russes en général effectivement c'est aussi très différent entre les campagnes les villes mais il y avait une mobilisation aussi institutionnelle qui a été mise à mal et je pense notamment à l'association Mémorial qui a travaillé durant de nombreuses années qui a pâti aussi et qui a d'ailleurs été réduit au silence avec cette loi sur les agents de l'étranger là aussi à cet endroit-là plus personne ne peut réagir pour terminer Héléna Puyana alors moi je le démontre dans mon bouquin et j'emploie un gros mot il y a eu un grand remplacement de la société civile par une société para-étatique qui revêt les apparences d'une société civile c'est-à-dire que vous avez par exemple l'organisation Mémorial qui a été liquidée et à la place vous avez une organisation qui s'appelle Mémorial qui est créée à Lugansk pour dénoncer les crimes de guerre de l'armée ukrainienne soi-disant donc en fait il y a vraiment cet effort qui a été de dire qu'en fait toute la société est mobilisée derrière Vladimir Poutine justement par cette façade d'organisation para-étatique qui adhère qui véhicule le message du pouvoir et avec effectivement dès 2012 vous l'avez mentionné la loi sur les agents de l'étranger qui a été véritablement un instrument de répression des lois mémorielles des lois à proprement parler répressives en fait ça s'est étalé sur dix ans ce processus de virage vers une dictature en 30 secondes les voix critiques ont du mal à s'exprimer aujourd'hui bien évidemment mais cette disparition de canaux de la critique dessert aussi le pouvoir russe on peut aussi le voir de cette manière là c'est à dire que c'est un pouvoir qui ne connaît plus sa population qui se fie à des enquêtes où les gens clament leur adhésion mais au fond qu'est-ce qu'un russe pense et comment est-ce qu'un russe réagirait à telle ou telle décision du pouvoir et bien le pouvoir manque d'outils pour le savoir merci à toutes les deux d'avoir participé à cette discussion Anna Colin les BDF sociologue politologue franco-russe je rappelle votre livre jamais frère Ukraine et Russie une tragédie post-soviétique aux éditions du Seuil Elena Voloshin propagande l'arme de guerre de Vladimir Poutine aux éditions autrement merci à toutes les deux il est 8h40